Bonjour à tous ! Je suis ravie de passer un moment avec vous aujourd'hui et de participer à cette journée, même si je ne peux pas être là en direct. J'ai donc préparé un diaporama que je vais vous présenter. Je vais partager mon écran en espérant que cela fonctionne. Alors, j'espère que ça va aller. Donc, je vais vous présenter le projet que je souhaite mettre en place à la rentrée prochaine, c'est-à-dire une conie-classe en maternelle. Je vais vous parler de ce projet, mais je vais aussi beaucoup parler de pourquoi et comment j'en suis arrivée à ce projet. Alors, qui suis-je ? Je suis Pauline Campos et je suis enseignante à l'école primaire de Marine et les Usages depuis septembre dernier. Mais auparavant, j'ai passé des années dans d'autres écoles et j'ai choisi trois écoles dont je voulais vous parler un peu plus précisément puisque ces écoles m'ont permis d'avancer et de m'interroger sur ma pratique. Il y a par exemple eu une école qui était à l'époque placée en ZEP rural puisqu'elle accueillait des enfants d'un village d'enfants qui était implanté sur la commune. Et ces enfants avaient tous un passé assez douloureux puisqu'ils étaient placés dans ce village sur décision administrative ou judiciaire. Ensuite, il y a par exemple eu aussi une petite école rurale de trois classes qui accueillait des enfants de la petite section OCM2. Et enfin, une autre école bien différente, une école de Saint-Jean-de-la-Ruelle placée en REC plus dans laquelle j'ai finalement passé le plus d'années et dans laquelle j'ai vraiment évolué aux côtés de collègues dynamiques, toujours prêtes à mettre en place des projets. Donc, vous pouvez voir rien qu'à travers ces trois écoles que j'ai rencontré des publics divers et variés et que c'est eux qui m'ont poussé à m'interroger, modifier mes pratiques en essayant de différencier. Et puis, finalement, j'en suis arrivée à me demander ce qui pouvait rassembler tous ces enfants si différents, quels pouvaient être leurs points communs. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au cerveau. Alors, le cerveau, dès la naissance, pardon, contient 86 milliards de neurones. Et entre ces neurones, il va y avoir des connexions qui, au cours du temps, vont se façonner, se modifier, être sélectionnées. Pour arriver à l'âge adulte, à environ 1 million de milliards de connexions. Et pour vous donner une idée, c'est d'une complexité plus grande que l'Internet mondial. Donc, ce cerveau complexe, pas évident à comprendre, on a maintenant la chance de pouvoir l'observer plus précisément grâce à l'imagerie cérébrale. L'IRM est un formidable outil qui va permettre d'observer le cerveau de l'enfant qui apprend. Donc, on va voir in vivo les réactions du cerveau quand l'enfant répond à une question, quand il se trompe, quand il corrige ses erreurs. Donc, voilà, le fonctionnement du cerveau est complexe. Et je me suis dit qu'il fallait que j'y voie un petit peu plus clair là-dedans. Donc, j'ai commencé à essayer de me former par moi-même. J'ai lu des ouvrages, j'ai suivi des conférences, des formations en ligne. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'apprendre seule, c'était bien, mais être accompagnée et travailler avec ses pairs, c'était encore mieux. Donc, j'ai décidé l'année dernière de m'inscrire au DU de neuroéducation de l'Université de Paris. Et là, j'ai rencontré des enseignants qui sont aussi chercheurs, qui m'ont vraiment inspirée. Ça m'a permis d'avoir des références scientifiques fiables et de qualité. Et ça m'a aussi permis d'en quelque sorte de valider les nouvelles connaissances que j'avais acquises. J'en ai profité pour faire des essais, des tests avec mon fils qui est au collège, en particulier sur la mémorisation ou la métacognition. Et on commençait aussi à germer des idées pour ma propre classe. Alors, pourquoi je pense qu'il est important de faire entrer les sciences cognitives dans la classe ? C'est parce que, souvent, on a des idées préconçues ou des fausses conceptions qui sont si bien installées qu'on n'aurait même pas idée de les remettre en cause. Et pourtant, parfois, on devrait. On entend souvent, on développe sa mémoire en apprenant des poésies, on n'utilise que 10% de son cerveau. On peut se dire, ah oui, il y a des personnes qui sont plutôt cerveau droit alors que d'autres sont plutôt cerveau gauche, alors que tout ça sont des neuromythes. Donc, comme je le mets dans le diaporama, des conceptions fausses qu'il est bon de remettre en cause. Donc, justement, être au courant de ces neuromythes, ça permet d'évoluer, de se questionner. Du coup, c'est un moyen d'adapter les modalités d'enseignement et d'apprentissage. Je trouve qu'il est important d'agir à la fois sur l'enseignant et sur l'apprenant. Alors, certes, les neurosciences cognitives ne sont pas du tout la seule voie pour y parvenir, mais c'est quand même, à mon sens, un levier très puissant. Donc, on en arrive à parler de ce qu'est une conie-classe. Donc, une conie-classe, c'est un concept et une dénomination déposée et créée par l'association Apprendre et Former avec les sciences cognitives. Quand on choisit d'entrer dans ce genre de démarche, on va s'inscrire dans une éthique, l'éthique de cette association. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des connaissances théoriques rigoureuses et validées par la communauté scientifique. Et on va aussi essayer de travailler en progressant dans un esprit d'expérimentation, en s'appuyant notamment sur la démarche scientifique. Donc, on va se former avant d'agir, on va observer, réguler nos actions, les évaluer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle de conie-classe. Chaque enseignant va créer son projet et le faire évoluer en choisissant les pistes qu'il a envie d'explorer. Jusque-là, il y a peu de conie-classe qui existent en dessous du cycle 3. Il y en a surtout en collège, lycée et il n'y en a a priori pas encore en maternelle. Alors, les conie-classe, elles vont bien sûr s'appuyer sur les sciences cognitives. Alors, les sciences cognitives, ça va balayer un spectre très large qui va considérer l'apprenant dans toutes ses dimensions. Donc, par exemple, la place des émotions, on va aussi parler des troubles des apprentissages. Mais les conie-classe, elles, vont s'appuyer surtout sur des principes universels qui vont être valables pour tout type d'apprenant, tout âge, tout niveau. Et les six principes qui vont être le plus souvent traités dans les conie-classe, ce sont la mémoire, l'implication, la compréhension, les fonctions exécutives, la métacognition et l'attention. Donc, pour ma classe de grande section, j'ai choisi trois pistes principales. Alors, la première va concerner un travail qui va aider les enfants à mieux connaître leur cerveau. Je pars sur cet axe-là parce qu'il y a une méta-analyse de 2018 qui montre que parler de neuroplasticité cérébrale aux élèves aura un effet positif sur leur motivation, sur la réussite et sur leur activité cérébrale. Grâce à ça, ils vont mieux comprendre que leurs capacités ne sont pas figées et que quoi qu'il arrive, ils vont pouvoir progresser. Ce qui, pour moi, me semble fondamental. On sait aussi que quand on connaît mieux son cerveau et qu'on connaît, par exemple, le principe du contrôle inhibiteur, on va permettre aux élèves d'avoir, comment dire, d'appréhender leurs erreurs de manière plus positive. Voilà pour le premier axe. Pour le deuxième, on va travailler sur l'attention. Alors, on sait qu'il est quand même très difficile de progresser dans la maîtrise de l'attention sans améliorer les fonctions exécutives. C'est pour ça que je vais travailler le contrôle inhibiteur d'une part et la flexibilité mentale d'autre part. Et ce travail sera complété par des séances de mise au calme de l'esprit. Puisqu'une étude a montré que la méditation de pleine conscience semble vraiment améliorer les fonctions exécutives. Et enfin, le troisième axe concernera la mémorisation. Alors, on sait maintenant que l'apprentissage par questionnement, le testing avec feedback immédiat et puis la réactivation régulière des connaissances va permettre aux élèves de mieux mémoriser. Donc, je vais pour cela adapter le principe du cahier de réactivation ainsi que l'utilisation d'outils de testing. Pour la forme, je verrai si j'utilise une forme numérique ou non numérique. En fait, ça dépendra surtout des ressources dont je disposerai à la rentrée de septembre. Est-ce que ce sera une version papier, une version sur tablette ? On verra. Donc, voilà pour ma classe à moi. Alors, je vous ai présenté ce projet pour de jeunes élèves puisque je suis enseignante en maternelle. Mais je suis convaincue de l'intérêt de ce genre d'action auprès de tous les élèves, que ce soit élémentaire, collège, lycée, tout type de lycée, lycée professionnel, peu importe, je pense vraiment que ça peut aider les élèves à prendre conscience qu'ils peuvent être acteurs de leurs apprentissages. Et si on est optimiste, peut-être même leur permettre de se rendre compte qu'ils peuvent être pilotes d'une partie de leur fonctionnement cognitif. Et je pense que ça peut vraiment les aider dans leur progression. En espérant, bien sûr, réduire les inégalités. Et en fait, j'aimerais bien, je ne sais pas encore comment, mais contribuer au développement de ce genre d'initiatives dans différentes écoles, différents lieux, collèges, etc. Donc, on verra si ça peut se produire ou non. Et comme j'ai beaucoup parlé, pour conclure, je voulais dire que j'ai pas mal parlé des apprentissages scolaires. Mais pour moi, s'engager dans ce type d'action, c'est aussi permettre peut-être d'atteindre un objectif plus général, un objectif peut-être même plus grand encore. Parce que pour moi, apprendre à apprendre, apprendre à se questionner, et apprendre à résister aux automatismes cognitifs, développer son esprit critique, tout ça, pour moi, ce sont des bases pour former des adultes et des êtres capables de prendre en compte la vie de l'autre, prendre en compte le point de vue de l'autre. Et donc, en résumé, peut-être aider à former des adultes bien dans leur tête, et même les citoyens de demain. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse. Et voilà, peut-être à bientôt. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Merci.